How to breakdance. Alors c'est parti. How to breakdance. Qu'est-ce que c'est ? Donc il dit que mon pote CTF Playa a appris du breakdance. Génial. Est-ce que tu peux retrouver son mode pass YouTube ? Et là, tu es là en mode... Oh ! Intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit ? Après la submission, donc après que tu aies trouvé le truc, donc le mode pass dans ce cas-ci, tu dois mettre son mode pass dans le format de flag UMD CTF. Alors, on va ouvrir ça. Et en même temps, je vais juste aller dans le bon folder. Et donc on a de nouveau un truc drive. Et là, on peut télécharger. Alors qu'est-ce qu'on peut télécharger ici ? C'est un pick-up. Donc on a le pick-up ici. Je l'ai déjà téléchargé forcément. Donc on a un pick-up qui s'appelle howtobreakdance.pickupng. Parfait. Alors quand on a un pick-up, qu'est-ce qu'on fait ? On ouvre le Wireshark. J'ouvre le Wireshark avec mon Wireshark et mon pick-up. Et là, roulement de tambour, qu'est-ce qu'on trouve ici ? Ah ! Donc là, on trouve de l'USB. Alors, pour information, si en fait vous ouvrez ça avec le truc par défaut, ça, c'est ce que vous aurez. Par défaut, vous aurez un truc comme ça. Ça, c'est la page par défaut de Wireshark. Moi, j'ai créé un profil. Je crée systématiquement des profils. Bon, je n'ai pas encore transféré tous mes profils de ma qualité. Mais bon, globalement, voilà, c'est l'idée. Et globalement, pourquoi est-ce que je crée systématiquement des profils par type de protocole ? Je le fais parce que ça me permet d'avoir les bonnes colonnes, tout simplement. Donc ici, on voit par exemple le Leftover Capture Data. C'est quelque chose propre à l'USB. Et par exemple, si je suis en train d'inspecter un trafic TCP ou web, enfin HTTP, peu importe, je n'aurai pas ces colonnes-là. Donc, ce n'est pas utile. Donc voilà, ça, c'est un peu le principe de base. Donc, qu'est-ce qu'on a ici ? On a ce qu'on appelle le Leftover Capture Data. Donc, en gros, le Leftover Capture Data, qu'est-ce que c'est ? C'est quand j'appuie sur des touches. Donc, quand j'appuie sur les touches, en fait, c'est exactement les bytes qui sont envoyés du clavier vers le host. Donc, on voit ici qu'on a beaucoup de trucs. En fait, de base, vous ne pourrez pas directement décoder le contenu à la main. Enfin, il faut connaître quel est le caractère sur le clavier. Donc, la touche, par exemple, A, B, C, D, c'est quoi la touche. Avec quel caractère hexadécimal ça correspond. Si vous ne savez pas ça, vous n'avez pas le mapping, vous ne pourrez pas, en fait, décoder. Voilà, c'est un truc spécifique. Donc, on scroll, on scroll, on scroll, on scroll, on scroll. On voit qu'effectivement, il y a vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Intentionnellement, je vais vous montrer la mauvaise piste que j'ai prise au début. Comme ça, vous allez comprendre ma réflexion. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est d'avoir le payload qui est là. Donc, pour avoir le payload, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser T-Shark. Donc, T-Shark, c'est la version Wireshark, mais en command line, pour pouvoir récupérer les datas et pour pouvoir faire un traitement derrière. Donc, je ne vais pas faire clic droit, copier la valeur, comme ça, pour des millions de lignes. C'est juste impossible, on ne va pas faire ça. Donc, avant de faire ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir toutes les lignes avec les valeurs. Donc, pour ça, je vois que systématiquement, la source, j'ai une source qui est 1.12.2, qui envoie vers Host. Donc, je vais faire ça, je vais faire Apply as Filter Selected. Et maintenant, j'ai sélectionné que toutes mes sources, on voit bien USB.SRC, donc toutes les sources, c'est 1.12.2. Ça, c'est l'ID du port USB. Et donc, j'ai ici plein, 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 plein de datas qui sont envoyées. Et qu'est-ce que je vais faire ? Je vais, typiquement, aller récupérer ça. Donc, ici, je vais ouvrir un nouveau truc. Bon, il veut que je vais peut-être zsh, on va vite faire ça en deux secondes. Voilà. Hop, j'en profite pour voir. Hop, voilà. Et donc, j'ai mon T-Shark. Donc, T-Shark-R pour sélectionner mon P-CAP. Donc, si je fais ça, par défaut, il va m'afficher tous les paquets. Ça, ça ne m'arrange pas. Je veux un premier filtre. Mon premier filtre, ça va être de dire qu'on va sélectionner le même filtre qu'on a affiché dans Wireshark. Donc, là, je fais USB.SRC. Je pourrais faire un copier-coller, mais en fait, mon Wireshark vient de... Enfin, je ne peux plus sélectionner, en fait. Si vous voyez ici, je ne peux plus cliquer et sélectionner. Donc, il y a de nouveau le bug de Wireshark. J'espère qu'un jour, ils vont le fixer. C'est très, très, très relou. Donc, ici, je prends 1.12.2. Et si j'affiche ça, je vois qu'effectivement, il y a tous les URB, Interrupt In, etc. Mais là, j'ai l'information générale du paquet. Je n'ai pas la data qui m'intéresse. La data qui m'intéresse, je vais la récupérer en faisant un... Alors, je reprends les notes parce que je ne connais jamais, jamais, jamais par cœur qu'est-ce qu'il faut écrire pour ça, en fait. Donc, je vais faire un truc qui va être... Je veux un field. Je veux un field en particulier. Donc, ici, ça va être ce field aussi que je veux afficher uniquement en sortie. Donc, la première chose, c'est que je vais dire mon target. C'est ce que je veux afficher. Je veux afficher un field. Et quel field, ça va être tiré E pour afficher un field. Et dans ce cas-ci, mon field, je ne le connais pas. Je ne connais pas son nom. Donc, je vais faire Copy Value... Pardon, Field Name. Et là, en faisant Copy Field Name, je vois que le nom de ce field, en fait, c'est USB.capData. Si je fais ça, automatiquement, il va me printer tous mes caractères. Donc là, je suis très bien. Ça, c'est ce que je veux faire. Donc, ça, c'est all good, comme on dit. Le truc, c'est que, en faisant ça, maintenant, il faut que je le redirige dans un folder. On va créer un folder qui va être... On va l'appeler 1.12.2.txt. Et alors, ici, j'ai déjà un script piqueton qui s'appelle decode.py. Je ne l'ai pas inventé. J'ai récupéré de GitHub. On va aller vite le regarder en détail, qu'est-ce qu'il fait. Donc, concrètement, ce script va... Vous voyez, c'est ça, le mapping. C'est tout ça, c'est tout le mapping, en fait. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va... Il va aller récupérer des caractères. D'ailleurs, on peut refermer... Non, on ne peut pas encore refermer ça. Donc, il va aller récupérer quelques... Enfin, il va faire le mapping de tous les caractères d'un clavier. Et une fois qu'il a fait le mapping de ces caractères-là, qu'est-ce qu'il va faire derrière ? Il va ouvrir le fichier en question qui nous intéresse, avec le open, le fameux open de 6xargv1. Donc, c'est-à-dire que je vais appeler decode.py avec en paramètre le nom de mon fichier texte où il y a tous les x. Et ensuite, il va lire chaque ligne du fichier. Et pour chaque ligne du fichier qu'il va lire, il va créer un byte array qui va être, en fait, tous les arrays des caractères hexadiciments. Donc, ici, on voyait que c'est... Bon, ça a l'air d'être du binaire, mais en fait, c'est de l'hexa. Donc, en fait, on a 1 byte, 2 bytes, 3 bytes, 4 bytes, 5 bytes au total. Donc, quand on a ces 5 bytes qui sont là... Salut, Cool Freeze ! Comment vas-tu ? Donc, quand on a 5 bytes qui sont là, ici, ce qui nous intéresse, c'est la valeur, la deuxième valeur. Donc, garder en tête, ce n'est pas la deuxième case dans le tableau, c'est la troisième case. Parce qu'en Python, enfin, dans tous les langages de programmation, de manière générale, on commence toujours par 0. Donc, il y a 0, 1, 2. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est... Donc, on prend ici à gauche, on a 0, 1, 2. Donc, c'est ce caractère au milieu qui nous intéresse. Et on va le récupérer pour tous les bytes. OK ? Ça, c'est un truc. Donc, une fois qu'on va le récupérer, et qu'on voit que la valeur est supérieure à 3 et inverse à 100, dans ce cas-là, on fait des comparaisons. Et en fonction de... Si, par exemple, le byte array en 0 vaut 2 ou il vaut 20, ça veut dire qu'on a appuyé sur maj. En fait, c'est l'action pour dire, j'ai appuyé sur un caps lock. Donc, c'est pour ça qu'on a toute la version minuscule et toute la version majuscule. Et une fois qu'on a fait ça, on va afficher le useCaseKey avec sa valeur du byte array. Et ensuite, on fait un petit n d'égal 0 parce qu'on ne veut pas passer à la ligne. Voilà, tout simplement. Donc, si c'est le cas, si on a un 2 ou un 20, ça, c'est en uppercase. Donc, c'est les majuscules. Sinon, on affiche tout en minuscules. Voilà, globalement, très simple comme code. On va tester maintenant. Donc, si je fais PythonTreeDecode de 1.12. quelque chose, on obtient des trucs bizarres. On obtient des A, B, A, A, B, B, A, B, C, etc. Et là, on va le faire en 2 secondes parce que maintenant, j'ai la solution. Mais là, je me suis dit, what the fuck, c'est quoi ce châle ? Est-ce qu'on est encore parti dans un truc de l'espace ? Ou c'est moi qui fais de la merde ? Et donc, en général, quand vous voyez qu'on part dans un truc de l'espace comme ça et qu'on n'a absolument pas de piste, c'est peut-être pas mal de revenir en arrière et de checker un truc. Et qu'est-ce qu'on va checker ? On va revenir dans Voyarshark. On va supprimer le filtre. Et on va un peu scroller. Et en scrollant, qu'est-ce que j'ai remarqué en faisant ? Vous savez, en fait, là où mon front est tombé, c'est au moment où je suis remonté et j'ai vu ici que tous les caractères, tout ce qu'on voit ici, étaient systématiquement de la même taille. Mais si on scroll ici et qu'on regarde la colonne Leftover, vous allez voir qu'à certains moments, vous avez vu ? À certains moments, il y a des caractères qui sont beaucoup plus grands. Et là, je vous jure, je me suis dit, ça y est, j'ai fait de la merde. Je ne sais plus utiliser T-Shark, il y a un problème quelque part. Et j'ai commencé à débugger. Ça m'a pris peut-être, je ne sais pas moi, une demi-heure, une heure. Et là, je me suis dit, what the fuck ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Eh bien, en fait, c'est juste après que j'ai remarqué. Si vous regardez bien, il y a la source qui est 1.12.2, c'est celui qu'on vient de tester. Et en dessous, il y a la source 1.12.1. Et c'est deux trucs USB totalement différents. C'est deux devices USB qui sont totalement différents. C'est ça le truc. Et donc du coup, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Donc on peut dire 1.12.1. Je veux, par exemple, je veux faire un clic droit, Apply as Filter, Selected. Et maintenant, on a tous nos caractères du deuxième device USB. Ah ben maintenant, on peut tester ça. Donc on revient en arrière. Et cette fois-ci, on va aller reprendre notre T-Shark. Mais on ne va pas mettre le filtre 1.12.2, on va mettre 1.12.1. Et ensuite, hop, on fait ça comme ça. Et donc maintenant, si je fais mon, par exemple, un head de 1.12.1, qu'est-ce qu'on voit ? On voit bien tous mes caractères. Et preuve en est, si je prends le 2, on voit bien que la taille est différente. Donc on est bien sur le bon truc ici. Eh ben même chose, on va faire notre décode. Cette fois-ci, on ne va pas faire le décode sur le 2, mais sur le 1. Et là, on fait print. Et alors là, on a plein de trucs. Donc là, on se dit what the fuck. On voit best. Après, il a fait espace. Breakdancing. Espace. Et etc. 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 Alors, au lieu de mettre space, on pourrait directement changer le code. Donc, on va reprendre le code ici. Et donc, au lieu de mettre, par exemple, space, on pourrait dire ici, d'afficher un vrai espace. Et au lieu, par exemple, du enter, on pourrait mettre, alors là, je présume que ça devrait fonctionner, si je mets, par exemple, un backslash n. Backslash n. Et j'avais un autre enter ici. Hop. Backslash n. Backslash n. Alors là, je vais le faire en live, mais globalement, c'est ça l'idée. Et donc, si je refais ça, là, il me dit carrément, bah, va te faire foutre, en fait. Et là, je lui dis, d'accord, ok, pas de problème. Alors, après, il y a les arrow, machin, etc. C'est pas important. Ah bah non, il me dit pas, va te faire foutre, tout est bien, en fait. Et donc, il a fait, il a fait un truc, breakdancing in one day, ctf playa, et ça, c'est son login. Il a fait enter. Son mot de passe, c'est I love 70 find c7f flags, je sais pas, c'est un truc en lit. Et après, il a diletté, et il a affiché une petite vidéo. Alors, on peut aller regarder la vidéo, parce que c'est marrant. CTRL 7f, CTF, ah oui, c'est ça. Pourquoi est-ce que j'ai pas... Ah oui, YouTube, parce qu'il y a peu certains caractères qui ont été doublés. On voit ici que le U a été doublé, que le A a été doublé, ça arrive de temps en temps. Et le M a été également doublé. Hop. Et là, on a, apparemment, c'est sa vraie vidéo où le gars, il fait vraiment du breakdance. Donc, c'est assez marrant, on voit, enfin voilà, bref, peu importe. Donc, il nous fait un truc de ouf en breakdance, là. Voilà, voilà. Super balèze. Donc, ça, c'était le truc. Et donc, le flag, le flag, c'est quoi ? Le flag, c'est son password qui se trouve là. Voilà, voilà, voilà. Une démo, une démo. Voilà, ça, c'était how to breakdance. C'était pas très compliqué, mais là où je me suis pris la tête, c'était vraiment où il faut bien faire attention sur les sources dans le pickup. Sinon, en fait, on se prend un mur directement. ! C'est bon.